Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tous ceux qui sont sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous, que le Seigneur vous visite chaque jour. Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, aujourd'hui on est le 3 avril l'an 2019. Ce soir je ne devais pas faire de vidéo, je viens juste d'arriver, je suis vraiment fatiguée. Mais j'ai vu une vidéo qui parle un peu de moi, donc c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, pour éclaircir certaines choses et puis mettre des choses aussi au point, voilà. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on doit se respecter, voilà. Donc si j'ai fait une vidéo sur Johnny Pachoco en lui disant ce qu'il a fait qui n'était pas normal à faire. Voilà, et cette personne dit dans ma vidéo que moi j'ai insulté Johnny Pachoco. Moi je n'ai pas insulté Johnny Pachoco, vous comprenez, voilà. Vous qui avez fait la vidéo là, vous vous connaissez, vous la dame là. Moi je n'ai pas insulté Johnny Pachoco, vous comprenez, voilà. Moi Johnny Pachoco, il a fait la vidéo sur le problème des affine inguessants et choses comme on l'appelle, et Babo, que Babo n'a pas reçu le monsieur. Alors moi, j'ai fait une vidéo et plutôt Johnny Pachoco est rentré un peu dans la vie, il a dit certaines choses sur Babo que moi, je n'ai pas trouvé ça un peu normal quoi. Donc moi j'ai fait une vidéo pour faire comprendre à Johnny Pachoco que lui, si tu veux attaquer monsieur Babo, c'est mieux de l'attaquer sur la gouvernante qu'il a fait, c'est-à-dire sur les actes qu'il a posés, qui a fait que la Côte d'Ivoire a tous ses problèmes aujourd'hui. C'est mieux de l'attaquer sur ses actes que de l'attaquer sur certaines choses, vraiment qui n'ont rien à voir avec les actes qu'il a posés, disons qu'il a un peu sur ses relations avec ses amis. Voilà, c'est dans ce sens-là que je suis partie sur Johnny Pachoco. Et Johnny Pachoco lui-même, il ne m'a pas répondu, alors je ne vois pas c'est quoi le problème, et puis vous, vous me répondez en me disant que moi j'ai insulté Johnny Pachoco. Ok, il faudra qu'on soit un peu clair, parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un enfant de 10 ans parmi nous sur les réseaux sociaux. On est tous majeurs, vaccinés, et on est venu s'imposer sur les réseaux sociaux pour un combat. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Johnny Pachoco. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo Laurent. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Moi, de la façon que j'ai le droit sur la Côte d'Ivoire, c'est comme ça Johnny Pachoco aussi a le droit sur la Côte d'Ivoire. C'est comme ça M. Gbagbo aussi a le droit sur la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo, il a été un chef d'État qui a eu des problèmes, et malheureusement, il s'est trouvé dans une prison. Vous comprenez ? Donc, nous tous, on a dit des choses sur lui. Même moi aussi, j'ai dit des choses sur lui. Mais je ne suis jamais rentrée dans le choix que, oui, M. Gbagbo ne vaut rien que celui-là est plus instruit que M. Gbagbo. Non, je ne peux pas rentrer dans ce genre de débat sur M. Gbagbo. Je peux rentrer dans le débat dans lequel je peux rentrer sur M. Gbagbo. Il n'a pas su gouverner. Sa gouvernante n'était pas bien. Sa gouvernante n'était pas bien. Il n'a pas su nous protéger, nous les Ivoiriens. Vous comprenez ? Voilà. Pourquoi est-ce que le pays n'était pas en paix et il allait aux élections ? Moi, je peux parler de tout ça. Je peux accuser M. Gbagbo sur tout ça. Et c'est qui est la vérité. Parce que quand tu dis que tu es un chef d'État, que tu gouvernes un pays, « Si ton pays est pris en otage par des rebelles, dans la loi, tu n'as pas à aller aux élections ». M. Gbagbo est parti aux élections. Il comptait sur quoi ? Et puis, il est parti aux élections. Il comptait sur quoi ? Moi, c'est dans ce but-là que j'ai demandé à Johnny de l'attaquer, que de l'attaquer sur certaines choses qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à voir et qui concernent un peu ses relations ou sa vie privée. Vous comprenez ? Voilà. Donc, quand vous me dites que moi, j'ai insulté dans ma vidéo, j'ai insulté M. Johnny Patioco, moi, je ne sais pas où j'ai insulté Johnny Patioco. Franchement, si tu pouvais me dire le passage où j'ai insulté Johnny Patioco, ça serait vraiment bien. Voilà. Maintenant, je mets ça de côté. Déjà, moi, je vais vous dire une chose. Que dans la vie, personne n'est parfait. Vous comprenez ? Personne n'est parfait. M. Babo, il a fait des erreurs. M. Babo, il n'est pas parfait. M. Babo n'est pas Jésus pour être parfait. Vous comprenez ? Donc, il a fait des erreurs. Ces erreurs qu'il a fait, il a fait aujourd'hui qu'il a été dans une prison pendant huit ans. Vous comprenez ? Voilà. Donc, comme vous-même, vous l'avez dit, c'est Johnny Patioco qui a mis sa caméra devant lui et puis, il a parlé tout, tout, tout. C'est Johnny Patioco qui a fait aujourd'hui que M. Babo a été libéré. Excuse-moi de te décevoir. Johnny Patioco, il a fait un travail. Johnny Patioco, il a fait vraiment ce qu'il pouvait faire. Et pour ça, je lui dis merci parce qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà. Mais ce n'est pas Johnny Patioco qui a libéré M. Babo. Vous comprenez ? Ce n'est pas Johnny Patioco qui a libéré M. Babo. Ce n'est pas cette vidéo qu'il faisait qui a libéré Babo. Et ce n'est pas quelqu'un aussi qui a libéré Babo. Voilà. C'est Dieu même qui a fait de sorte que Babo a été libéré. Vous comprenez ? Parce que les blancs, là, les blancs qui sont là, là, le blanc, ce n'est pas les cris que Babo, Johnny Patioco fait sur les réseaux sociaux, que eux, ils vont regarder pour libérer Babo. Est-ce que vous connaissez les blancs, même ? L'homme blanc, là, est-ce que vous le connaissez ? L'homme blanc, là, s'il a libéré Babo, là, c'est Dieu même qui l'a touché et puis il a trouvé une bonne raison pour libérer Babo. C'est Dieu même qui l'a touché. Dieu l'a touché comment ? C'est-à-dire, Dieu l'a amené à réfléchir en disant que tu es en train de juger quelqu'un dans le mensonge. Pourquoi tu es en train de juger cette personne dans le mensonge ? Parce que c'est deux clans qui se sont battus. Ces deux clans qui se sont battus, on ne peut pas juger un seul clan et puis l'autre est de l'autre côté, là-bas. Et on n'arrive pas à juger. On ne peut pas juger l'autre. Donc, on ne peut pas faire de l'injustice. Les blancs, vous savez quoi ? Les blancs, ils sont mauvais. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas mauvais. Ils sont mauvais, hein. Mais c'est des gens, c'est des gens, c'est-à-dire, ils posent des actes. Mais, arrivé à un certain moment, ils s'asseillent et puis ils réfléchissent. Vous comprenez ? Ils s'asseillent et puis ils réfléchissent. Mais ça, là, c'est ce que je suis en train de faire, là. Est-ce que c'est bon ? Tu comprends, Marcin ? Donc, ce n'est pas ce que Johnny Patioquo a fait sur les réseaux sociaux, là, qui ont libéré M. Bagbo. C'est Dieu même qui a touché ces gens, là, qui sont à l'arrière. Et puis, ils ont pris conscience. C'est-à-dire, ils se sont mis en cause eux-mêmes. Ils se sont dit, non, on est en train de juger quelqu'un. On est en train de juger quelqu'un dans le mensonge. On est en train de juger quelqu'un dans le mensonge. Et moi-même, j'avais fait une vidéo dessus pour dire que vous qui êtes à la CPI, là, vous êtes en train de juger M. Bagbo et M. Bregoudé. Je ne sais pas sur quelle base vous les jugez. Si vous les jugez sur la base de mensonge ou si vous les jugez sur la base de la vérité. Parce que si vous voulez vraiment connaître la vérité pour juger ces deux personnes-là, c'est mieux de mettre M. Draman Ouattara avec son clan et M. Bagbo avec son clan. C'est mieux de les mettre ensemble à la CPI et puis vous les jugez. Mais vous laissez l'autre clan en liberté et puis vous jugez l'autre clan. Comment vous pouvez condamner la personne ? C'est comme deux personnes se battent. Deux personnes se battent. Les policiers viennent, ils prennent une seule personne, ils amènent cette personne-là. Cette personne-là passe devant le juge. Mais ce juge-là, comment il va faire ce jugement ? Il ne peut pas faire ce jugement parce que les deux personnes qui se sont battues ne sont pas devant lui. Donc, il sera obligé de laisser celui-là qui est devant lui. C'est comme ça, c'est la loi. C'est comme ça que ça se passe. Partout, c'est comme ça que ça se passe. Le juge sera obligé d'attiter celui qui est devant lui parce que celui avec qui il s'est battu n'est pas là. Donc, il ne peut pas faire un jugement qui va dans un seul sens. Il ne trouvera jamais la vérité dans ce jugement-là. Et ça a été le cas de Gbagbo. Seulement, la seule chose, c'est que, c'est la seule chose, c'est que, comme c'est la France qui est derrière, Dieu-même a agi, Dieu-même a touché ces gens-là et puis ils ont pris conscience qu'ils sont en train de faire une heure et qu'il faut qu'ils libèrent le monsieur. C'est tout. C'est comme ça qu'ils ont libéré le monsieur. Je ne dis pas que ce que Johnny Patioco a fait, ce n'est pas un plus. C'est un plus. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'ils ont libéré M. Gbagbo. Vous comprenez ? Donc, si vous faites des vidéos, sachez des trucs qui sont bien à dire et sachez aussi des trucs qui ne sont pas bien à dire. Vous comprenez ? Parce que le fait de dire que, oui, c'est Johnny Patioco qui a fait aujourd'hui que M. Gbagbo a été libéré, c'est une grave erreur que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire une bêtise. Vous êtes vraiment en train de faire une bêtise. Vous comprenez ? Vous êtes en train de faire une bêtise. Parce que M. Gbagbo a été libéré tout simplement parce que son dossier est vide. C'est tout. Si le dossier est vide, c'est normal qu'il le relâche. Ils ont mis M. Gbagbo là-bas. Vous savez même pourquoi ils ont mis M. Gbagbo là-bas. Vous savez même pourquoi ils ont mis M. Gbagbo là-bas. Ils n'ont pas mis M. Gbagbo là-bas parce que qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné les élections. Est-ce qu'il y a eu une guerre sur la Côte d'Ivoire ou il n'y a pas eu une guerre sur la Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas pour ça qu'ils ont mis M. Gbagbo là-bas. Ils ont mis M. Gbagbo là-bas tout simplement pour que M. Draman Ouattara puisse gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et comme ils ont vu que le mandat de M. Draman est en train de finir et qu'eux, ils s'attendaient peut-être à quelque chose de mieux que M. Draman allait faire sur la Côte d'Ivoire et ils voient que M. Ouattara n'arrive pas à gérer les Ivoiriens, alors ils ont réfléchi, ils ont relâché le monsieur. Vous comprenez ? Avec l'aide de Dieu, ils l'ont relâché. Donc ne dites pas que oui, c'est à cause de Johnny Patioco aujourd'hui qu'ils ont libéré M. Gbagbo. Ne faites pas des trucs comme ça parce que M. Gbagbo, ce n'est pas un enfant. M. Gbagbo là, il a gouverné un pays. Ce n'est pas un enfant. Et le parcours de M. Gbagbo là, c'est trop lourd. Le parcours que M. Gbagbo a fait jusqu'à ce qu'il a gouverné la Côte d'Ivoire, c'est trop lourd. M. Gbagbo, il a tenu, comment on appelle, il était debout devant M. Oufo Boigné. Oufo, tu pouvais se mettre devant Oufo pour parler si ce n'est pas Gbagbo. Donc M. Gbagbo, il a fait des combats. Alors ne rabaisez pas le monsieur jusqu'à ce point. Vous comprenez ? Ne rabaisez pas ce monsieur jusqu'à ce point. Quand M. Johnny Patioco se met devant sa caméra, il dit que oui, je vais déconstruire M. Gbagbo à trente minutes là. Ce n'est pas des injures. Vous, vous trouvez que ce n'est pas des injures ? Pour vous là, vous qui avez fait la vidéo là, pour vous dans votre tête là. Ce n'est pas de ça, ce n'est pas des injures. Est-ce que M. Gbagbo et M. Gbagbo sont des amis ? Les enfants de M. Gbagbo sont plus âgés que M. Gbagbo. Son fils là, il est dix fois plus âgé que Gbagbo. Donc ne faites pas des trucs comme ça. Ne faites pas des trucs comme des enfants. Vous raisonnez, on dirait, des enfants de dix ans. Comment toi, une femme à ton âge là, tu peux te mettre devant ton écran pour dire que oui, M. Gbagbo, on n'a rien fait. Vous, vous l'incitez. Et toi, ma soeur là-même, tu l'as incutée. Quelle soeur ? Il faut dire le nom de ta soeur là qui l'a incutée. Il faut dire son nom. Au lieu de rester là, tourner, tourner. Il faut dire son nom. Il faut dire le nom de la personne qui a incutée M. Gionni Patioco. Il faut dire son nom. Moi, je ne peux pas dire ton nom parce que tu n'as pas dit mon nom. Mais arrêtez de faire ce genre de vidéo. Vous comprenez ? Arrêtez de faire ce genre de vidéo. Parce que c'est ce genre de vidéo là que vous faites que Gionni Patioco est gonflé. Et il se croit supérieur aux gens. À ses amis. Il faut arrêter de faire des trucs comme ça. Et vous dites que oui et que non. Il est, je sais, je sais, comment on appelle ça ? C'est une star. Mais s'il est star, il est star pour lui-même. Il est star, il est star des réseaux sociaux. Ça, c'est son business. Mais seulement, moi, la seule chose que je lui ai dit, il a défendu M. Boabo, Laurent. Et quand on a vu son combat, moi, quand j'ai vu son combat, ça m'a touchée. Et je me suis mis un peu aussi dedans. Moi, je ne fais pas de combat. Mais je dis certaines choses que je vois sur la Côte d'Ivoire, sur la gouvernance de M. Ouattara qui n'est pas bien. Deux fois, je dénonce ça. Et puis, moi, je parle de mon Dieu. C'est tout. Deux fois, j'essaie de soutenir un peu M. Gionni Patioco dans la prière pour ce qu'il fait. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, maintenant, si je ne sais pas ce qu'il s'est passé, M. Boabo est sorti de la prison, et que M. Boabo n'arrive pas à l'appeler ou ceci ou cela, non, il faut qu'il se ressaisisse. Il faut vraiment qu'il se ressaisisse. Parce que lui, Gionni Patioco, tout son problème, c'est que M. Boabo ne l'a pas appelé pour le remercier. Mais attends, tu ne fais pas un combat. Tu fais un combat parce que tu as envie de faire un combat. Ce n'est pas M. Boabo qui t'a dit de le défendre, non. Ce n'est pas un membre de la famille de M. Boabo qui l'a dit de le défendre, non. C'est parce que toi-même, tu as trouvé normal que le monsieur était en train de subir une injustice. Donc, tu as placé ta caméra devant toi, et puis tu l'as défendu, c'est tout. Ne attends rien en retour. C'est Dieu même qui va te remercier. C'est tout. Quand tu fais quelque chose sur un être humain, il ne faut jamais rien attendre en retour. S'il est reconnaissant, si c'est quelqu'un qui est bien, il va venir te dire merci pour tout ce que tu as fait. S'il n'est pas reconnaissant aussi, tu le laisses comme ça. Mais toi, tu as fait ce que tu devais faire devant Dieu. Voilà, c'est tout. Tu l'as fait par amour de ton pays. Tu l'as fait par amour de ton pays. Tu l'as fait par amour de la personne qui était en train de se faire tirer dessus partout. C'est tout. Donc, en retour, il ne faut pas t'attendre à quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai fait comprendre à M. Johnny Pachoco. Donc, si c'est ça qu'il y a un jour, et moi, j'ai dit à M. Johnny Pachoco que oui, si il a des couilles en bas de lui, il n'a qu'à placer sa caméra devant lui et puis dire ce qu'il pense à M. Babo. Au lieu d'attaquer M. Babo, sur des trucs que tu n'as rien à voir, tu n'as rien à voir avec sa gouvernante. que M. Babo reçoit M. Afi Nguessa, où est lui son problème ? Son problème, il est où ? Est-ce qu'il sait depuis quand M. Babo a connu M. Afi Nguessa ? Est-ce qu'il sait quel problème qu'il y a entre les deux ? Non, il ne faut pas rentrer dans les relations des gens parce que M. Babo, c'est un homme politique, donc il faut rentrer dans ses relations comme ça. Non, il ne faut pas rentrer dans... M. Babo n'est pas un enfant. Non, s'il ne veut pas recevoir M. Afi Nguessa, il sait pourquoi il ne veut pas le recevoir, donc foutez-lui la paix, c'est tout. Moi, c'est ce que j'ai dit à Johnny Pacheco, qu'il n'a qu'à laisser M. Babo tranquille. S'il ne veut pas recevoir M. Afi Nguessa, il a ses raisons. Pourquoi il ne veut pas le recevoir ? Ce n'est pas Johnny Pacheco qui va dire à M. Babo qui il doit recevoir et qui il ne doit pas recevoir. Non, quand même, on n'est qu'à se respecter un peu. On n'est qu'à se respecter un peu. On n'est qu'à vraiment se respecter un peu. Donc, si c'est pour ça que tu as pris toi ta caméra et puis tu l'as posé devant toi, dire que oui, moi, j'ai insulté Johnny Pacheco, que nous, c'est les femmes, on devait faire la réconciliation et que ceci, c'est là que ceci, c'est là ma soeur. Tu sais quoi ? Peut-être que tu n'as rien à faire, mais moi, je suis vraiment occupée. Tu comprends ? Moi, là, que tu vois, je suis busy jusqu'à... Je ne trouve même pas d'état. Quand je suis en train de faire mes vidéos, je dors tellement je suis occupée. Tu comprends ? Donc, je ne sais pas c'est quoi ton problème et puis tu as placé ta caméra devant toi. Mais si tu as placé ta caméra devant toi, il faut parler avec les gens qui ont insulté Johnny Pacheco parce que moi, je n'ai pas insulté Johnny Pacheco. Il y a des gens qui ont insulté même la mère, qui ont insulté même la maman de Johnny Pacheco. Ceux-là, tu ne parles pas d'eux. Mais c'est moi, c'est moi, ma vidéo que tu regardes de parler de moi que oui, moi, j'ai insulté. Et si j'ai insulté Johnny Pacheco, où est toi, ton problème là-dedans ? Ton problème, il est où ? Toi, tu es le défenseur maintenant de Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter ça. Et puis la paix là. La paix là en Côte d'Ivoire là. En Côte d'Ivoire là. Pour avoir la paix là. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on... Et puis c'est d'abord même femme pasteur là. C'est une abomination. Une abomination dans la Bible là. Il n'y a pas un passage de Bible qui dit que oui, une femme peut être pasteur. Pasteur là, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi tu me parles. Je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Mais... Il faut... Toi-même, il faut te ressaisir. Parce que tu dis... Tu dis à la personne qui a incité Johnny Patrico de se ressaisir. C'est toi-même qui doit te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce que j'ai comme l'impression que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ou peut-être que tu as envie de te faire voir. Donc, tu parles des choses mais qui n'ont même pas... Qui sont inutiles quoi. Tu n'ont même pas d'importance. Voilà. Parce que tout ce que tu as dit là. J'ai écouté ta vidéo. Du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas trouvé quelque chose d'important. là-dedans. Je n'ai pas trouvé quelque chose d'important là-dedans. Que toi, tu ne vois pas là où Johnny Patrico il a incité Monsieur Babou. Que toi, ceci, cela... Mais toi, tu ne vois pas là où Johnny Patrico il a incité Monsieur Babou. Mais tu vois là où moi j'ai incité Johnny Patrico. C'est vous comme ça qui foutez la merde dans les... Johnny Patrico même, pourquoi il ne me répond pas ? Johnny Patrico même, pourquoi il ne me répond pas ? Puis c'est toi qui me répond à la place de Johnny Patrico. Tu sais quoi ? Vos conoris là. Vos conoris là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne me suis pas monsieur. Sur les réseaux sociaux pour faire... Tu envoies, j'envoie. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je prie mon Dieu et je dénonce des conoris qui se passent sur mon pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est tout. Vos conoris que vous faites à Paris ou je ne sais où là. Vous êtes là en train de vous chamailler matin, midi, soir. Moi, dans les histoires de chamaillement de femmes là, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas dedans. Ok ? Moi, je ne suis pas dans ce genre de bêtises là. Donc, il faut m'enlever dedans tranquillement. Je n'ai pas là quelqu'un. C'est à la personne même de me répondre. Ce n'est pas à toi de me répondre. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas à toi de me répondre. Voilà, c'est à la personne. La personne dit Johnny Pacheco, c'est à lui de me répondre. C'est tout. Et s'il me répond que je vois qu'il a raison, je ne dirai rien. Mais si je vois qu'il n'a pas raison, je vais faire une vidéo aussi pour lui répondre. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, dire que oui, que oui, comment on appelle ça ? On n'est qu'à faire ça, sans moi, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. Avoir la paix sur la Côte d'Ivoire, là, ça, c'est deux minutes. C'est les Ivoiriens même qui ne veulent pas la paix. Sinon, il suffit seulement de rentrer dans un système de... On se comprend. Il y a l'amour entre nous. Il y a une chose. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ? On prie. Il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de venir s'exhiber devant les réseaux sociaux pour dire que non, il faut qu'on rentre dans la paix, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela, il faut qu'on fasse... Non. Tu sais quoi ? Moi, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas vraiment envie d'aller loin avec toi. Tu vois ? Je n'ai pas envie d'aller loin avec toi. Mais la seule chose que je vais te dire seulement, c'est que vos conneries d'attaquer les gens, moi, ce n'est pas moi. Il ne faut même pas m'amener là-bas. Il ne faut même pas m'amener là-bas. Tu m'attaques sur quelque chose que je t'ai fait, je suis d'accord. Mais si je ne t'ai pas fait quelque chose que je parle avec quelqu'un d'autre ou j'adresse certaines choses à quelqu'un d'autre et que toi, tu rentres là-dedans, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce genre de truc-là. Donc, il faut que ça s'arrête là. Il faut vraiment qu'on se respecte. Voilà. Il faut vraiment qu'on se respecte. Moi, là où je suis, j'attends quelqu'un dire ceci. Moi, si j'ai parlé à Johnny Pachoco parce que Johnny Pachoco, s'est adressé à M. Babo-Laurin. C'est tout. Sinon, Johnny Pachoco ne peut pas s'adresser à quelqu'un comme ça et puis moi, je vais prendre ma caméra pour lui dire non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Non, 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 non. Moi, je ne rentre pas dans les histoires des gens mais c'est parce qu'il s'est adressé à M. Laurent-Babo. C'est pour ça que je lui ai dit, je l'ai interprété pour lui dire que non, tu sais quoi? quand Dieu même pose ta bénédiction, toi-même, tu dis non, je ne veux pas cette bénédiction-là. Pourquoi est-ce que tu attaques le monsieur? Hier, tu l'as défendu. Aujourd'hui, tu l'attaques. Il ne faut pas l'attaquer. Mais si tu veux aussi l'attaquer, il faut l'attaquer sur les actes qu'il a posés dans son gouvernement qui a fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans ce système-là. Mais il ne faut pas l'attaquer sur ses relations ou il ne faut pas l'attaquer dans certaines choses qui n'ont rien à voir avec la gouvernante qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand c'est comme ça, c'est comme si tu l'aimes. Tu lui manquais de respect, quoi. Et moi, c'est dans ce sens que j'ai fait la vidéo. Alors moi, je ne vois pas c'est quoi ton problème et puis tu viens te mettre là-dedans, faire une vidéo d'une heure de temps en train de répéter les mêmes choses, dire que oui, il y a quelqu'un qui a insulté Johnny Patico, toi, ma sœur-là qui a insulté Johnny, tu sais quoi? Peut-être que tu n'as rien à faire, peut-être que tu t'ennuies, cherche quelque chose pour t'occuper. Moi, tu me laisses tranquille. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à te dire. Donc, à ce jour, porte-toi bien et puis parle des bonnes choses qui sont importantes. Prie pour la Côte d'Ivoire et puis parle aux Ivoiriens, les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui sont sur la Côte d'Ivoire de rester dans la prière pour que Dieu même puisse, je sais comment on appelle ça, délivrer la Côte d'Ivoire pour que Dieu même puisse faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Voilà. C'est tout. Donc, arrête ce genre de truc parce que de la façon que tu es en train de faire là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire des choses qui ne sont pas dans ma vidéo. Moi, il y a deux points où j'ai insulté Johnny Pachoco. Je dis à Johnny Pachoco que c'est un hypocrite. Je dis à Johnny Pachoco que s'il a les couilles en bas de lui, il n'a qu'à parler à Babo. C'est quoi qui le dérange? Voilà. C'est tout. Il y a ça qui me dérange. Ta, 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 ta. C'est tout. Il n'a pas à dire des choses qui n'ont pas de sens. C'est ce que je lui ai dit. Donc, si c'est leur couille et puis, comment on appelle, hypocrite là que tu appelles un juge, pas vraiment ma soeur. Je ne sais pas de quoi tu parles. OK? Donc, moi, je m'arrête là et puis arrête de dire que oui, c'est à cause de Johnny Pachoco qu'ils ont libéré M. Babo. Arrête de faire des conneries comme ça parce que c'est ridicule ce que vous dites. Ça n'a pas de sens, quoi. Respectez-vous un peu. Non, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada